Ah oui, donc je pense qu'il avait prévenu, il finissait à 16h30. Laron était prévu pour 16h43, donc ça lui laissait le temps de rentrer chez lui, soit d'arriver une petite poêle, et du coup ça a été énormément avancé, et du coup je pense qu'il n'a pas terminé le taf en fait. Ok, est-ce que tu as besoin d'un bilhomme ou pas ? Il y a Billon qui s'était proposé, donc moi ça me dérange pas. Ok, c'est parti, Laron est commencé, des bisous. Salut à tous, Hardy Lightfoot, jeu de plateforme type 2D développé par Asi au Japon et publié par Titus Interactif en Amérique du Nord. Et Partitus chez nous aussi, par l'occasion. Le prologue, on contrôle Hardy et accompagné de son petit monstre, on va dire Peck, qui aura plusieurs transformations après par la suite, on récupère une première tablette, qui est le prologue du jeu, qui nous apprend les bases, on va dire, du gameplay. On est parti pour le stage 1, donc ça s'enchaîne assez vite. Donc ici, il faut juste se déplacer sur la droite en faisant des sauts bien timés, et juste avant la fin, le boss, on va avoir directement un petit glitch pour accéder directement à la fin du niveau. Puis d'esquiver les bombes. Les étoiles, en fait, servent à donner des vies. Quand vous avez 100 étoiles, vous gagnez une vie. Donc là, on arrive au boss. On se met sur la partie droite, on essaie de se faire éjecter, et voilà. Fin du niveau. Donc très, 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 très rapide. C'est pas prévu comme ça à la base. Normalement, il faut, je crois, sauter plusieurs fois sur la tête du moble. De toute façon, on le recroisera de toute façon, ce boss un petit peu plus tard. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on va se servir d'un méga jump en se plaçant directement sur sa queue. On peut faire des sauts beaucoup plus haut. Ici, il y a un timing vraiment à respecter. Donc il ne faut pas prendre de retard si on veut être dans des bons cycles pour les ennemis. Que le runner a pris le world record il y a une semaine ou deux. Sauf qu'il n'y avait pas de son sur sa run, et du coup, elle a été invalidée. Donc je ne sais pas si entre-temps, il a refait des runs pour s'entraîner, s'il a repris le world record. Donc ça ne se passe pas très, très bien pour lui. Le saut normalement, ça fait simple à exécuter. Et il faut savoir que Peck fait office aussi de vie. Et donc du coup, vous pouvez vous faire toucher une fois, et du coup, c'est Peck qui prend le dégât et disparaît. Et à l'image de Donkey Kong, vous pouvez le récupérer un peu plus tard. En mouvant un corps. Donc oui, Hardy fait partie de ces héros oubliés de la Super Nintendo, de ses milliers tentatives de jeux de plateforme. On peut le comparer à des personnages comme Aero, l'acrobat par exemple, ou Zero, le kamikaze qu'il ne feront pas recette quand on passera à la 3D. Et c'est un petit jeu de plateforme sympa, avec des mécanismes assez simples, comme tu dis, en super-so avec la queue. Sauter sur les ennemis pour les toucher. On a également un tir basique. Puis des petites transformations aussi, au niveau du compagnon, on va en parler après par la suite. Et du coup, ça fait un gameplay assez sympa. Au niveau de ce niveau, il faut savoir qu'il est à 90% de cinématiques. Il suffisait de se baisser au début pour esquiver les premiers ennemis. Et après, c'est que de la cinématique humoristique, on va dire, si on peut dire, qui s'enchaîne. Au niveau qui est vraiment très très simple, regardez le boss. L'utilisation de cette espèce de cap miroir qui rend les choses craquées, puisqu'à partir du moment où vous l'utilisez, vous devenez invincible en court moment. Et donc, ça va permettre de passer, d'éviter tous les projectiles. Qui finalement, cet élément qui est juste un détail de gameplay, devient une des choses les plus craquées du jeu. Il suffit de le toucher cinq fois, le boss, sur la tête. Pour le bad, c'est toujours la même façon dont on utilise la cap de la vulnérabilité. Il devient rouge pour la dernière attaque. Rien de bien, vraiment compliqué. La jeune descend, on récupère la gemme. Et puis, voilà. Tâche 4. Donc, le table de la forêt. Oui, j'ai dit que Party High Foot fait partie de ces jeux qui ont quelques petites déférences régionales entre le Japon et le reste du monde, puisque nous n'étions pas prêts apparemment à supporter la phase de lorsqu'on pose la manette et de voir Hardy attendre. Et deux ou trois petites choses qu'apparemment, le public occidental ne pouvait pas supporter de voir graphiquement dans un jeu vidéo, comme des petits animaux qui pleurent. Voilà. Et on le verra un petit peu plus tard. Enfin, on ne verra pas la différence, mais dans le level 6, on verra, il y a des petites différences. Là, le runner, d'ailleurs, runne sur une ROM, a priori, Super NES US. Et la plupart des autres runners runnent sur des runs japonaises. Je suppose qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de différences à part ça. Les différences, elles sont principales. Par contre, que ce soit US ou japonais, c'est la même vitesse. Après, c'est au niveau des dialogues. Donc, je ne sais pas si c'est par confort qu'ils runnent sur la version US. Mais je dirais de manière générale, l'avantage des jeux japonais, c'est qu'ils ont moins de textbox. Pour ce niveau, en fait, il ne faut pas aller trop vite non plus, parce que sinon, on se retrouve à attendre. Vous voyez, notre ami avec son sortant d'engin aérien. Et du coup, en fait, si vous avez plus vite que lui, vous risquez de l'attendre en haut. Et donc, du coup, c'est pas mal de perdre de temps en faire de speedrun. Donc là, on va arriver à un boss. Rien de bien compliqué. L'interrupteur qui se déclenche active un point. Et donc, du coup, en appuyant sur l'interrupteur vert, on active le point vert. Il suffit juste de se placer au bon endroit. Le point d'interrupteur est de le toucher cinq fois. Et c'est vraiment très, très simple. Et se met à pleurer. Ça peut durer un petit moment, comme ça peut être très rapide. Là, c'était plutôt rapide au final. Oui, parce que l'apparition du boss est aléatoire. Donc, il ne peut pas décider où va apparaître le boss et quel point il faut utiliser en premier. Il ne s'aurait pu être plus. Ou, tandis que le boss s'échappe, on saute à sa poursuite et on se fait avaler littéralement par un gros vert. Et du coup, on se retrouve à l'intérieur de son estomac, si on peut dire. L'intérieur du vert, simplement. Et les gouttes nous font des dégâts. Donc, du coup, c'est pareil, c'est des timings à bien respecter. Et normalement, il n'y a pas de souci. On peut tracer de manière relativement rapide pour être dans des bons cycles. Alors ici, il faut serrer sur la gauche. Nickel. Voilà, rien de bien, vraiment compliqué. Ici, il y a un glitch avec le cristal. Mais apparemment, le runner ne l'utilise pas. Je ne sais pas chez Kim, mais qui a le World Record, donc un franc fait, qui a le World Record sur ce jeu. Il m'expliquait qu'il y avait un glitch, en fait, ici. Et du coup, que le runner américain, lui, ne l'utilisait pas. Alors qu'il s'est censé faire gagner du temps. Et juste en étant dans un bon cycle, il y a moyen d'éviter les gouttes. Mais dès qu'on prend du retard, forcément, on n'est plus dans un bon cycle. Et c'est ce qui vient de se passer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'heure actuelle, il n'y a que 4 temps sur speedrun.com pour ce jeu, dont 2 français. Je ne sais pas, ce jeu a peut-être marché un petit peu plus en France qu'ailleurs. Je ne sais pas, aucune idée, honnêtement. Là, ici, c'est pareil. Ils se contentent juste de suivre le chemin. Mais en prenant un dégât dans les pics, on a moyen de passer beaucoup plus rapidement. Chiqui me disait, il ne comprenait pas pourquoi est-ce que le runner ne faisait pas ça. Et du coup, il préfère peut-être jouer de manière plutôt safe que de prendre un dommage pour aller plus vite. Après, comme je disais, il a pris le world record en offline. Ce n'est pas validé à cause du son. Mais il a le niveau pour prendre le world record, même sans utiliser toutes les astuces qui font gagner du temps. Là, c'est pareil, ici, avec un bon saut, il y a moyen de passer direct. Pour l'événement, il doit jouer safe, à mon avis. Quand bien même, ça ne va pas valider. Officiellement, entre guillemets, il n'y a qu'une dizaine de secondes entre les deux runners. Donc, ils sont d'un niveau proche l'un de l'autre. Avec un bon lancer, lancer le cube sur la lumière pour ouvrir la dernière porte. Et du coup, il joue vraiment, vraiment très, très safe. Son objectif n'est clairement pas le world record, j'ai l'impression. Il veut juste certainement offrir une belle run. En marathon. Bon, ce coup, je vois que le mini-jeu concours est déjà commencé dans le chat. Alors, allons-y gaiement. Quel animal est Hardy ? Allez-y. Vous avez jusqu'à la fin de la run. Il y a moyen de one-shot le boss. C'est ce qu'on vient de faire. C'est ce que le runner vient de faire. En se servant de la hitbox de l'apparition du boss, il a pu sauter directement sur la lanterne, on va dire, du boss pour faire un méga-saut avec la queue dessus. Et ici, il y avait un glitch. Après avoir récupéré la gemme au niveau de la souris, s'il avait pris directement un dégât, son perso n'aurait fait que courir directement jusqu'à la fin du niveau et ainsi gratter quelques secondes supplémentaires. Donc, c'est une petite astuce qu'on peut utiliser, mais qu'il n'a pas utilisé cette fois-ci. Est-ce que le chat s'enflamme ? Alors, je vous rassure, nous n'avons pas la réponse à la question. Il est désigné comme un animal anthropomorphique proche d'un chat, sans plus d'imprécision. C'est ce que je vois le chat. Bienvenue à Shark Week. Alors, les racoons sont en place des pirates. Il y a plusieurs chemins pour arriver à la sortie. Le chemin le plus court est de passer par en bas en timant bien ces sauts. Donc, pareil, un niveau qui n'est pas très compliqué. C'est juste des sauts timés. Il fait d'aller le plus à droite possible pour arriver jusqu'à l'encre du bateau où se situe le boss du niveau. Il y a des requins, il y a des ennemis qui vous jettent des sortes de petits monstres. Le boss est une sorte de capitaine hibou où il faut lui sauter sur la tête avec un bon timing. C'est ton boss de Megaman X ? Peut-être un clin d'œil, une référence. Voilà, dès qu'il vient rouge, il reste un saut à faire. Et voilà. Voici ce qui va passer. Ici, il faut toucher à rien du tout sinon c'est un softlock. Et ici, il faut savoir que si vous jouez au jeu pour la première fois, si vous appuyez sur n'importe quel bouton, vous pouvez faire softlock le jeu juste parce que vous appuyez sur un bouton. ils vont vraiment laisser la cinématique défiler. Le jeu a été codé, mais visiblement, plus le fait d'appuyer sur un bouton ça te fait softlock. Il faut que je te retaper tout le niveau, à mon avis, tu fais un peu la gueule. Il faut déjà le stage 10 sur 17, ça va très vite. Le vieux temple. On va se servir du peck rose. Un petit peu chiant. Et un... le runner va l'utiliser. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a pris un dégât. Il risque peut-être de mourir. Non, c'est bon, ça va aller. Et normalement, pour cette partie-là, on sert du peck rose et puis on vole par-dessus vraiment. Le niveau, le peck rose nous sert à, comment dire, à planer, on va dire, quelques secondes, parce qu'il se dégonche au fur et à mesure. Et ça permet de passer de manière safe les niveaux. J'ai l'impression, des méthodes un petit peu casuales. Et ça passe. Un petit mot rapide sur le runner, donc Gigabloose, qui, outre le fait qu'apparemment, c'est un excellent joueur de Mighty Gunvolt et Mighty Gunvolt Burst, où il a pas mal de records, et quelqu'un qui run, et je tenais à le dire, parce que je trouve ça épatant, le jeu de la tapette à mouche dans Mario Paint. Il est quatrième. Je trouve que c'était important. Ici, on prend le bloc, et on essaye de tuer tous les ennemis pour provoquer leur apparition plus rapidement. Vous pouvez le voir, le laisser récupérer le bloc, et puis sauter dessus pour accéder directement à pas de niveau. En fait, l'idée principale du jeu, c'est un peu à l'image de Mario. Notre nana s'est fait enlever, et la princesse est dans un autre château. On a des sortes d'hologrammes qui nous font croire que... C'est pas elle, c'est les méchants ! L'idée, c'est qu'on a un arc-en-ciel sacré qui s'est brisé en sept cristaux. Il faut réunir tous les cristaux avant le grand méchant du jeu, qui a, par la même occasion, kidnappé notre petit ami. On chope un miroir qui permet de refléter les rayons laser et on les renvoie sur l'ennemi. Pour les points de swag, on aurait pu récupérer le cristal et le garder en main. Point de swag pour le runner, désolé. Tâche 12 ! 12 sur 17. Niveau puzzle, on a besoin de Jack au départ, qui va nous ouvrir le chemin grâce à ses bombes. Il y a trois interrupteurs à activer pour les niveaux d'eau et nous allons débloquer un nouveau pouvoir pour Peck. Si je ne dis pas de bêtises, le Peck Orange qui servira pour casser les murs. Donc, on n'aura plus besoin des bombes. Ce sera directement, on lancera Peck pour casser les murs. en même temps, on prépare de suite. Donc, toujours, c'est Megasso en se servant de notre queue comme un Pogo. Il faut dépasser ici quatre blocs. En haut. Deux. Trois. Encore un. Quatre. Voilà. Megasso. On arrive en haut. Voilà, pour l'instant. Voilà, c'est bon. Pas de glitch utilisé pour l'instant dans ce niveau qui consiste juste à du routing. Attends. Deux leviers d'activer si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on va repasser après avoir activé le troisième levier par un chemin où on est déjà passé de façon à ne pas retuer les mobs sur la route. Non, vous n'en faites pas. Ce n'est pas un appel. C'est juste que vous allez chercher ma fille à l'école mais elle va y rester. Vous n'en faites pas. Tout va bien. Pour débloquer justement la fin du niveau, c'est pour ça qu'on a activé les leviers pour faire monter le niveau d'eau et accéder au dernier niveau. Donc, stage 13, casse-gueule où on doit monter sur des lances. La hitbox des lances, c'est-à-dire la zone de touche, est un peu relou. Du coup, on peut soit subir un dégât, soit tomber. Et l'idéal, en fait, c'est de monter deux par deux. Vous voyez comme il le fait. Voilà, deux, deux, un. C'est pareil, ce n'est pas bien compliqué. De la lance pour ne pas subir de dégâts ou ne pas tomber. Et donc, voilà. rapide. Sache 14, ici, il y a un glitch, on va le voir dès le début. L'infinite, flying glitch. Où voilà, on active peck au bon moment et du coup, ça nous permet de voler à l'infini. Comme je le disais un petit peu plus tôt, normalement, en montant sur le dos de peck, on peut voler pendant quelques heures parce qu'il se dégonfle. Et comme là, en fait, on n'est pas vraiment sur lui. Du coup, ça nous permet de voler et il nous suit. Donc, c'est un niveau qui est rendu vraiment simple grâce à ce glitch. mais il faut quand même faire attention parce que le moindre dégât peut nous foutre dans la merde. Parce que ce n'est pas vraiment un problème pour le runner. Le niveau en lui-même n'est pas très compliqué si vous avez de bonnes trajectoires et on s'en sort sans se faire toucher. Scrolling vertical. Il y a des plateformes qui montent, des plateformes qui descendent. Chaque fois, vous en avez un certain nombre et du coup, en vous plaçant sur les bonnes plateformes, vous pouvez accéder directement à la fin du niveau qui se situe sous ton haut. Et donc, si vous êtes sur les mauvaises plateformes, forcément, vous tombez, vous mourrez. Mais bon, les runners savent sur quelle plateforme il faut se placer. Il n'y a que la dernière, vraiment, où on le sait qu'au dernier moment. il le repère de manière assez rapide. à la fin du niveau. Pour les collectionneurs d'entre vous, je ne sais pas s'il y en a. C'est un jeu qui ne va pas vous coûter très très cher si vous voulez y jouer en version européenne. Ce n'est pas un jeu qui a une cote fabuleuse. Vous pouvez vous faire plaisir, il n'y a pas de succès. Au dernier niveau, on est déjà quasiment à la fin du jeu. Donc, il y a un miroir en dessous de nos pieds et c'est du scrolling horizontal. Et du coup, en fait, ça nous donne une indication par rapport aux dangers qui peuvent arriver potentiellement. Et du coup, en utilisant la carte invulnérabilité au bon moment, ce n'est pas vraiment un problème ce niveau. Il y a des éléments qui n'apparaissent pour qu'il subisse un dégât. Regardez, il ne regarde même pas. D'accord, il fait carrément le niveau en blind. Ça, c'est rigolo. Il doit connaître les amis. Il doit y avoir des éléments qui n'apparaissent que dans la partie inférieure de l'écran. Et c'est là qu'on utilise cette cape de manière totalement pétée. Alors, il dit qu'il fait au son, c'est ça ? Oui, je crois qu'il a montré son casque. Au son, il sort quand même parce qu'il a déjà subi un dégât. Donc, ça ne doit pas réellement être un problème. Nintendo, c'était censé être testé. Oui, les glitchs qu'on voit là, des fois, ont mis des années, des années, des années, avant d'être trouvé. c'est pas... On ne voit plus notre personnage, mais on voit son reflet dans le miroir en bas. et ça donne une indication au niveau des... qui arrivent. Donc, savoir à quel timing est-ce qu'il faut utiliser notre cape d'invulnérabilité. On va avoir un niveau vraiment rendu très simple par l'utilisation de cette cape. Et là, on arrive, disons que... Fin du niveau, on arrive au dernier stage qui n'est pas vraiment un niveau, en fait, c'est directement... On arrive directement au boss qui... Il a trois phases, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, un janky dama de la part des petits vieux pour nous aider à battre le boss final. Vous voyez, ils nous donnent toute leur énergie. Même les boss qu'on a battus, ils comptent vraiment sur nous pour... le boss. Et donc, on va le faire, bien sûr, de manière speedrun, un peu conventionnel. Donc là, on rencontre Nana, hop, poum, elle se fait one shot. Bing, elle est morte. Merde, c'est dommage. On a fait tout ça pour rien. un héros qu'on est quand même. On va se venger. Donc la première phase, on ne peut absolument rien faire. Il a une protection comme vous pouvez le voir autour de lui qui le rend vraiment invincible. Et donc du coup, on va utiliser encore la cape invulnérabilité pour... il va faire ce cycle trois fois. Donc, les éclaire, les noms. Une surprise, elle est là. Une surprise juste après. Comment le battre ? Et comment le battre ? Il arrive, et bing, il se sacrifie, vous voyez, il meurt écrasé sous des rochers pour avoir brisé la protection du boss. Normalement, on est censé, donc vous voyez, au plus haut du saut en se décalant sur la droite toucher sur la tête. Mais normalement, de la manière conventionnelle, c'est le petit engin qui est sur la gauche, donc l'engin de notre pote. Il faut sauter un certain deux fois dessus pour faire monter un ballon. C'est-à-dire la partie haute du niveau et donc de pouvoir le toucher. Et en speedrun, on n'a pas le temps. Et donc, voilà, votre petit ami, votre meilleur pote est mort et vous n'êtes plus que tout seul. Tout va bien. Comme c'est le boss final, du coup, il faut plus de coups que les autres ennemis. Donc là, il passe en rouge, donc on sait très bien qu'il lui reste encore une attaque. Donc là, il décide de descendre, donc la troisième phase. Il nous fonce dessus. Donc après, on a juste à lui sauter sur la tête et puis, c'est pas vraiment un problème. Il n'y a pas de tactique particulière, il n'y a pas d'infini sur ce boss-là une fois qu'il est à terre. Il faut juste le toucher le bon nombre de fois. Il est rouge, donc on sait qu'il reste encore une attaque. Ah, il a disparu. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il time, j'ai l'impression qu'il a timé un petit peu tard. On est sur du 23-32, ce qui est un excellent temps, ça s'est très bien passé. très bon temps. Un, et, non, il était mort, mais il va mieux. Et, souvenez-vous, les sept boules de crist... non, pardon, les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Le vœu. Ah, mais tiens, mais que vais-je donc pouvoir faire comme vœu ? Je me le demande. Je veux plein de pognon, s'il vous plaît. Ça va, tout ça ? Eh non, il sauve sa petite... Eh ouais. Ah, quelle abnégation. Quelle non-amour de l'argent. Je dois couper ton mic. Eh bien, on devrait aller prendre des Arby's après ça. Est-ce que vous vous traitez ? En fait, son pote n'était pas mort, donc du coup, tout est bien qu'il finit bien. Personne n'est mort. Le monde est sauvé. Tout ça, voilà. Donc, c'est déjà un pied light. Tu dois... Quoi ? Ok. Je vais... Bien sûr. Alors, c'est génial. En tout cas, c'était Hardy Lightfoot, un des petits jeux de plateforme de la Super Nintendo méconnue, qui n'est pas d'une qualité invraisemblable, mais qui n'est pas non plus la dernière des sombres bouses. J'espère que ça vous aura donné envie de sortir un émulateur ou de l'essayer en vrai. Pas encore. J'espère avoir été à la hauteur du remplacement de Shiki Behemoth qui... Ah, j'espère que oui, nos commentaires vous auront plu. En espérant... On ne runne pas le jeu, donc du coup... En espérant, on voit là surtout que la prochaine fois, les choses se goupillent mieux pour Shiki Behemoth parce que je pense que ce sera un plaisir de l'avoir en tant qu'excellent joueur et runner du jeu, surtout aux commentaires. C'est un peu technique. Interessant. Et donc, est-ce que toi, on va te retrouver plus tard, éventuellement, dans cette... chez lesquels ? C'est le seul dépannage que j'ai fait pour cet événement. Donc, du coup... dans cette vidéo... C'est le seul dépannage